Et bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien. Petite chose avant que la vidéo commence. Avec mon ami LuvianvsMario, nous avons décidé de créer un serveur Discord communautaire pour Starfield, si vous êtes intéressé le lien est dans la... Pas dans la description, dans les commentaires, voilà, dans l'espace commentaire. Il sera dans le message épinglé, du coup si vous souhaitez discuter avec nous par rapport à Starfield etc, vous savez où vous tournez dès à présent. Le Discord est tout nouveau, il y a quelques jours à peine, du coup si vous voyez qu'il n'y a pour l'instant pas encore beaucoup de membres, c'est totalement normal. Le serveur vient tout juste d'être créé, il est tout neuf, tout beau, tout propre et prêt à vous accueillir. Alors, j'espère que vous serez nombreux et nombreux à évidemment le rejoindre et j'espère qu'on pourra évidemment discuter de Starfield dans la joie et la bonne humeur, que ce soit en faisant des théories ou soit en parlant du lore etc. Mais bon, nous sommes là aujourd'hui, enfin je suis là en tout cas pour vous parler naturellement, pas de script, rien, que d'alkup week, de pourquoi selon moi Starfield va être, selon moi, et potentiellement mon jeu favori, mon jeu préféré, le jeu que je vais adorer, le jeu que je vais jouer pendant des années sans jamais me lasser. Pourquoi, pourquoi donc, pourquoi du comment ? Avant de commencer, je tiens à mettre en contexte que j'ai adoré Fallout 4. J'ai adoré Fallout 4 parce que ce jeu était beaucoup plus accessible pour un public plus casual comme moi, et je sais, je sais, je sais, je sais que certains vont dire que c'est pas juste, normalement Fallout c'est pour les fans de Fallout etc. Normalement il est pas bon, c'est l'un des moins bons Fallout qui existe etc. Je ne suis pas un très 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 grand joueur de la série Fallout, je n'ai pas fait les deux premiers Fallout 1, Fallout 2 et Fallout Tactics aussi, j'allais l'oublier. Je ne les ai pas faits quand ils sont, je les ai pas faits parce que ce n'est pas mon style de jeu que j'aime faire. Mais personnellement j'ai beaucoup apprécié Fallout 4 à ce juste valeur et à ce qu'il a apporté aussi en termes de mécanique de gameplay, notamment les constructions qui selon moi ont beaucoup changé la façon dont je voyais la saga. Le fait de pouvoir customiser ses armes pièce par pièce etc. qui était beaucoup plus poussée que dans les anciens Fallout, les systèmes de craft etc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Fallout 76 on va pas en parler, c'est un jeu de merde. Du moins quand j'y ai joué à sa sortie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu mais bon. Là où je veux en venir c'est que les jeux Bethesda, généralement c'est des jeux auxquels je joue énormément. Fallout 4 j'ai passé des centaines d'heures à y jouer et après tout ce temps je ne me lasse pas. Pourquoi je ne me lasse pas ? Et bien en fait ce qui est particulier avec les jeux Bethesda, c'est qu'ils mettent en avant la rejouabilité de leurs jeux. Le fait que, ben voilà, il y a plusieurs façons de finir le jeu etc. Il y a plusieurs endroits à explorer, il y a plusieurs choses à explorer, il y a plusieurs choses à découvrir. Des mécaniques aussi à découvrir, des mécaniques qu'on pourrait utiliser etc. Notamment, comme je vous en ai parlé juste avant, le fait de pouvoir construire ses bases etc. C'est quelque chose qui incite les joueurs un petit peu à prendre soin de leur colonie etc. De faire en sorte à ce que leurs colons ne manquent de rien. Et c'est quelque chose que je trouve assez agréable à exploiter dans Fallout 4. Et qu'on va pouvoir exploiter j'espère dans Starfield. Voilà, c'est cette façon de rejouabilité et de jouabilité tout court. Pas besoin de refaire le jeu 40 fois pour savoir que vous pouvez modifier toutes vos colonies en fonction de vos besoins etc. Et des besoins des colons. Ce qui est bien aussi avec Starfield, c'est pour ceux qui le savent, je suis un grand fan de science-fiction. Je ne suis pas un fan du style, un fan casual etc. Non non, pour moi la science-fiction c'est littéralement mon type d'oeuvre préféré. Je préfère la science-fiction par-dessus tout. J'adore les univers un peu futuristes, dystopiques ou utopiques. Dystopiques pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire c'est dans le temps mais c'est mal quoi. Ça s'est mal passé. Genre Fallout par exemple, c'est un univers dystopique. Voilà, de rien. Et pour moi justement, le fait de combiner deux, des univers que j'adore et que j'apprécie énormément, pour moi ne peut donner qu'un excellent résultat. Là vous allez me dire, mais d'escalade, des jeux dans l'espace t'en as énormément, t'as Star Citizen. Et là je vous dirai, non, enfin oui, mais je n'ai pas de PC adéquat pour l'instant pour pouvoir y jouer. À ce moment là, vous pourrez me parler de No Man's Sky. Ce à quoi je vous répondrai, oui, et No Man's Sky est un excellent exemple de jeu que j'adore personnellement. No Man's Sky est selon moi une pépite incroyable. C'est incroyable ce que le jeu a réussi à devenir avec le temps. Et tout ça sans DLC payant ou quoi que ce soit, juste avec un simple jeu de base. Le jeu a des mises à jour quasiment tous les 6 mois, tous les 1 an quoi, tous les ans, carrément. Quasiment, c'est extraordinaire ce que le jeu a réussi à devenir depuis sa sortie. Et pourtant, Dieu sait qu'à la sortie, ça avait déçu pas mal de monde. Mais est-ce que Starfleet va me décevoir ? Honnêtement, même si le jeu est rincé du cul, si la campagne est à chier, si le jeu est buggé jusqu'à la moelle, etc. Honnêtement, je pense pas qu'il va me décevoir. Pourquoi ? De part, déjà, les fonctionnalités de customisation de vaisseau, de customisation de base, etc. Moi, c'est vraiment le genre de petites features que moi j'adore. Honnêtement, Fallout 4, je ne l'ai pas fait pour sa campagne principale. Ce n'est clairement pas pour ça que j'ai apprécié Fallout 4. Alors, c'est très clairement de part la jouabilité et surtout les modes qui ont apporté d'autres fonctionnalités et d'autres heures de jeu. Je joue encore à Fallout 4 grâce aux modes. Et c'est littéralement la fonctionnalité qui me permet de rester sur le jeu. Honnêtement, je sais que le jeu va être très très mal reçu de par les bugs, etc. Et puis surtout, certains vont se dire, mais c'est pas si bien que je m'attendais, c'est pas si bien que je voulais. Mais le jeu ne va pas plaire à tout le monde. J'en suis conscient et, pour ma part, je pense que le jeu va me plaire à moi. Je sais que c'est très égoïste de dire ça. Mais le truc, c'est que, personnellement, c'est un jeu que j'attends. C'est un jeu sur lequel je me fais beaucoup d'idées, sur lequel j'ai beaucoup d'attentes. À part s'il n'y a vraiment aucune... Comment je pourrais vous formuler ça ? À part si les promesses qui ont été faites ne sont pas tenues. Mais genre, les vaisseaux, vous pouvez en avoir que deux et c'est à peine customisable. Là, oui. Là, je serais très déçu de Starfleet, en effet. Est-ce que, néanmoins, c'est... Est-ce que c'est néanmoins bien d'avoir autant d'attentes sur un jeu, etc. ? Non, ce n'est pas bien d'avoir autant d'attentes, surtout quand tu précommandes un jeu de 80 balles. Peut-être que je devrais mieux reformuler ça. Est-ce que est-il indulgent et intelligent, je dirais, de promettre beaucoup de choses dans un jeu pour 80 euros ? La réponse est oui, c'est bien de promettre, mais il faut les tenir. Parce que pour 80 euros, les joueurs attendront Bethesda de pied ferme. Et ça, moi-même, j'ai précommandé le jeu. Je peux vous garantir que je vais scruter le moindre défaut du jeu. Et je vais me le farcir en entier, le jeu. Pour 80 euros, je peux vous assurer qu'il a intérêt à me plaire. Il a intérêt à être mon jeu favori pour ce prix-là. Honnêtement, je pense que de par son univers, Starfleet peut me plaire. Honnêtement, de ce qu'on a pu voir, des musiques, etc. Le fait qu'on va pouvoir se perdre un peu dans l'espace. Se perdre dans des planètes inexplorées. Et se perdre aussi dans des villes qui sont peuplées par l'UC, l'Union des colonies. Ou la Free Star Collective. Ou regarder un petit peu les autres factions aussi. Je pense que Starfleet va marquer cette génération. Que ce soit en bien ou en mal. Et évidemment, je serai là en let's play pour vous en parler. Il y aura aussi un test que je ferai sur Starfield. Et honnêtement, je prie. Mais je prie fort pour que mes 80 euros soient rentables. Mais surtout, j'espère que si je ne vis pas la meilleure expérience en termes de gameplay, etc. Si, au final, je suis déçu des mécaniques de gameplay de Starfield. Si je suis déçu de Starfield en tout point. Et bien, ça m'apprendra à me sur-hyper sur un jeu qui est fait par Bethesda. Et fait par l'équipe de Todd Howard. Honnêtement, j'ai confiance. J'ai très sincèrement confiance en Bethesda. Parce que je sais que quand ils veulent faire des bons voeux, ils peuvent se sortir les doigts du cul. Ils peuvent se mettre à faire des bons voeux. Et justement, c'est le moment pour Bethesda de prouver ça. Et je pense que Starfield va être un excellent jeu selon moi. Voilà. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Je tiens à dire que, évidemment, cette vidéo n'est qu'une hypothèse. Ce n'est que pour soulever une hypothèse. Je tiens à préciser que je ne dis pas que Starfield va être mon jeu favori. Je vous présente mes arguments pour dire que pourquoi ça pourrait l'être. En tout cas, pour un part, je vous fais de gros 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 bisous. Encore une fois, je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreux à soutenir la chaîne. Et à regarder mes vidéos, que ce soit sur Starfield ou sur les autres types de contenus, évidemment. Sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt, mesdames et messieurs, c'était TheScloud. Des bisous à toutes, des bisous à tous. Et à la prochaine. Des bisous, YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada